Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que ce vlog vous trouvera en pleine forme. Alors, je vais commencer déjà par dire des grands merci, des énormes merci. Un merci à toi Nathaline, j'ai reçu, je me plains tout le temps, je suis gauchère et j'ai toujours du mal à couper avec les ciseaux, c'est jamais adapté à mes doigts. Et j'ai reçu des ciseaux spéciales gauchères, merci beaucoup, j'étais super contente, vous m'auriez vu devant mes ciseaux ce matin, c'était quelque chose. Et puis j'ai reçu aussi un cadeau fabuleux, j'ai reçu une magnifique carte de vœux, faite avec plein d'amour et je suis super contente, elle est trop belle, c'est un joli reine. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, tu me diras rose, puisque c'est de rose cavalier dont il s'agit. Ça porte un nom, diamant, spence, un truc comme ça, j'ai regardé un tuto il n'y a pas longtemps plus là-dessus, je trouvais que c'était joli, une dame qui faisait ça sur des toiles. Et je disais, c'est sympa, j'aimerais bien trouver un truc comme ça pour faire et je crois bien que je vais voir si je peux trouver un truc pour, ça doit bien occuper. Et je trouve que c'est aussi joli que la broderie en fait, tu brodes, c'est entre la broderie je pense et la peinture. Donc c'est brodé avec des petits diamants, c'est joli. Et puis j'ai reçu un superbe marque-page, alors là on le verra peut-être mieux les couleurs, tac là. Il est superbe avec un joli pompon de couleur violette, il est trop beau. Il va aller retrouver les livres que m'a offert Nathaline justement, le 13 à table et puis le livre de Noël Colette. J'étais très très touchée Rose, vraiment c'est très gentil. Cette carte elle m'a beaucoup émue en plus. Alors je ne vais pas vous la lire parce que c'est trop, mais puis que je vais repleurer en vidéo, ce n'est pas utile, je pleure déjà tout le temps. Donc cette jolie carte que tu m'as fait, elle va aller retrouver le soleil que tu m'avais envoyé déjà. Et puis j'avais décidé de faire ça en fait, d'accrocher les cartes que vous m'enverrez. J'ai eu celle de Gigi aussi, je les accrocherai là-haut. Je vais baisser Disneyland, j'avais mis Disneyland, une playlist Disneyland Fantasy, Fantasyland d'ailleurs, ça s'appelle. On va baisser un peu, voilà. Et puis je vais commencer aussi mon vlog par une inquiétude. Comme beaucoup d'entre vous, sûrement tous d'ailleurs, je suis abonnée à la chaîne Inès Baby Reborn. Et je suis assez inquiète parce qu'on n'a pas de nouvelles. Les vlogs du calendrier de l'Avent se sont arrêtés je crois au 19 et plus rien. Et puis je suis drôlement inquiète en fait parce qu'elle ne répond pas. J'ai laissé des messages sur Messenger. Alors je ne sais pas si tu les as vues Inès, peut-être tu verras ma vidéo. Écoute, donne-nous des nouvelles parce que déjà je reçois plein de messages pour savoir si j'ai de vos nouvelles. Chose que je n'ai pas. Et puis je pense qu'on est tous très 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 inquiets là. Voilà, donc on espère que tout va bien, que c'est juste, voilà, une panne d'ordinateur ou je ne sais pas quoi. Mais on est inquiète, alors on vous envoie tout plein d'amour et tout plein de tendresse. Et puis, bah donnez des nouvelles, même sans rentrer dans les détails, juste, voilà. Et puis, et puis quoi d'autre ? Quoi d'autre que je voulais dire ? Donc je vais faire mon vlog avec Cyndelle. C'était juste un vlog entre guillemets en plus pour remercier de mes jolis cadeaux. Parce que j'étais tellement contente ce matin. Avec vous, c'est quand même Noël souvent, j'avoue. Voilà, et puis Inès et sa maman et maman Liborne. Donnez-nous des nouvelles, voilà. Alors, j'ai pris ma jolie Cyndelle puisqu'en plus cette semaine, c'était l'anniversaire de mes Iwen, d'Aurélie. Donc voilà, la boucle est embouclée. Allez, on va changer cette petite princesse. Je vais lui mettre d'ailleurs la tenue qu'elle avait quand elle est arrivée. Elle avait, je vais vous montrer tout de suite, c'est là. Elle avait une fabuleuse combi qui est tout en soi. Elle est magnifique, c'est tout en soi. Fabuleuse, c'est... Elle est merveilleuse. Elle n'est pas repassée, mais elle est tellement belle cette combi. Pour les fêtes, elle va être très jolie. Je vais lui mettre le body avec le col pierrot, des jolies soquettes. Et puis, j'avais reçu par mon amie Francine un joli petit manteau avec des rubans, avec le petit bonnet. J'en profite à la air painting, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, Sindel, on va te mettre toute belle, ma jolie. Même si tu l'es tout le temps, toute belle. Alors, l'éclairage, en plus, je me rends compte qu'il n'est pas fabuleux, là, pour le coup. Je suis un peu en contre-jour. Vous ne me verrez peut-être pas entièrement, mais ce n'est pas trop grave non plus. On va lui enlever ses belles soquettes. Bon, le temps a l'air d'être beaucoup plus clément aujourd'hui. Sauf que, de toute façon, on ne pourra pas plus aller à Bérit ce soir, puisque Mme Zah, elle travaille. Alors, le confinement, voilà. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi. Visiblement, le couvre-feu passe, au lieu de 20h, à 18h à partir du 2 janvier. Chose que je trouve extrêmement stupide, moi. Soit on confine tout de suite, soit on ne confine pas. Mais enfin, bon, surtout que ce qu'ils craignent, en fait, c'est le jour de l'an. Donc, je ne sais pas, il y a un truc qui me fait drôle. Tu confines parce que tu as peur avec les fêtes, et tu confines après le 2. Voilà, je ne suis pas convaincue, moi, de cette histoire-là. Et bon, on va prendre ce qui vient. De toute façon, on aura-t-on le choix ? Non, je ne crois pas. Bonjour, ma poupinette. Ma poupinette, elle est très belle. Je vais tout poser là. Le transat, c'est devenu l'armoire de la journée. Voici Mademoiselle Sindel. Ce n'est pas chaud dehors, mais dans l'appartement, il fait bien chaud. On va lui mettre son joli body à froufrou. Elle a une couche, donc on ne va pas lui changer non plus. Allez-y, mademoiselle. Je n'ai pas joyeux, mon histoire à la Fantasyland. J'aime bien, mais je vais regarder après si on peut changer de musique. Donc, je vais lui laisser sa couche avec le petit éléphant et la girafe. Je cherchais le nom girafe, Marlène. Tout va bien se passer. C'est girafe. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Un body à froufrou. On a Christelle qui est venue manger à midi jeudi. Allez, viens, on fait un vlog et tout. Mais Christelle, je vais me mettre à quatre pattes. Je serai mieux et vous me verrez peut-être mieux. Christelle a été très fatiguée, donc elle doit revenir demain midi manger avec nous. Alors, promis, on essaiera de vous faire le dernier vlog de l'année à quatre mains. Hop là. Zo. Hier, j'ai partagé sur le groupe plusieurs photos et on parlait de... Je crois que c'est avec loupiote. On parlait de kits originaux et tout. Et j'avais oublié le nom du kit. Alors, vous allez aller regarder ce kit. Il est trop beau. Il est trop... Elle a une tête de coquine, en plus, cette petite fille. C'est le kit Ava. Je n'avais jamais vu ce kit. J'ai une amie qui va le faire riborner, là. Et je suis pressée de voir ce que ça donne. Elle a aussi le kit d'amour fabuleux que j'adore, le kit Auguste. Ah, Dieu, que je trouve ce bébé beau, moi, le kit Auguste. Et puis, j'ai partagé aussi sur le groupe une jolie vidéo du bébé de Cassie Bryce, là. Nevea. Nevea ou Nevae. Quelque chose comme ça. Il est très joli, ce kit. Mais bon, comparé au kit Auguste, je trouve trop beau ce bébé. Il est rondouillé et tout. Il est magnifique. Il y a des kits, hein, comme ça. Par contre, je demandais l'autre jour. Alors, Francine, peut-être tu verras mon vlog. Je parlais de ça exact. Impossible de me rappeler du nom du kit de Jade. De cette merveilleuse Jade. Et voilà, je vous pète dans son beau body. On va l'habiller quand même, hein. Comment je pourrais me mettre pour que vous me voyez ? Enfin, que vous la voyez, parce que moi, la limite, c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Vraiment, la lumière, elle est moche, quoi. Le bébé, du coup, il est pas beau, là. Est-ce qu'en me mettant plus près ? J'en sais rien. Tant pis si vous me voyez pas. C'est pas bien grave. Alors, Minette, on va te mettre tes chaussettes d'abord. Bah, oui. Pas celle-là. C'est celle qu'on vient d'enlever. On va quand même changer de chaussettes. Je les ai sorties. C'est pas comme si je ne vous avais pas sorties. Elles sont devant moi. Je les aime beaucoup, ces chaussettes. C'est de la... Je me décale. C'est pas bon, ce que je fais. C'est de la broderie, un peu. J'aime beaucoup. De la dentelle. De la broderie. Ta bêtise, elle est pas en broderie, des fois. Hop là. C'est mignon, je trouve. Je suis coupée en deux, maintenant. Oh, puis je suis coiffée. Vous avez vu comme l'as de pique. Hop là. Ouais, il fait beau aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Alors, par contre, ça fait deux jours que je dis ça, mais ça sent la neige. Christelle a dit ça aussi tout à l'heure. C'est bien probable. Je trouve que ça sent la neige. Même si ici, la neige... C'est jamais fulgurant. Alors qu'on est entre océans et pistes de ski, quand même. Puisque les... On est à quoi ? Un peu plus d'une heure, à peine, des pistes de ski. Il y a la pierre Saint-Martin, Gourette, tout ça. C'est pas loin. Quand je vous dis que je vais au paradis. C'est vrai. Et une petite jambe là-dedans. Et j'avais envie, là, je regardais Disney+. J'avais envie de regarder les classiques Disney. Je crois que je vais regarder La princesse et la grenouille tout à l'heure. J'aime beaucoup ce film. Il y a un film aussi qui est juste sur Disney+. C'est Soul. Ou Soul, je ne sais pas comment on dit. Pareil, ça, je voudrais le voir. Oh, que t'es belle. On dirait une mariée. Une mariée tout deux de blanc vêtu. Comme ça, vous verrez son joli art painting. Parce que quand même... Hop là. Oh, je suis allée chez le médecin ce matin encore. The Galer. Ah, je suis pressée d'être le 5. Je vous assure que le 5, on rouvre. Et puis, ça va être la grande dernière. Hop. C'est bon. Et vous, c'est quoi votre Disney préféré ? Puisque je parlais de Disney+. Tout à l'heure. Quel est votre Disney préféré ? Il manque une pression ? Non. Oh là là, quelle merveille, quelle beauté. Elle est sublime. Regardez-moi ce choubidou d'amour. Si elle n'est pas belle. C'est une jolie combinaison toute de soie. C'est une très belle matière. Et je ne sais pas, là, vous verrez. Ah, c'est sublime. Elle est tellement belle en plus. Tellement... Elle est vraiment magnifique. Elle a des couleurs juste superbes, Cyndelle. Alors, j'hésitais. C'est vrai. Avec le chapeau, on va faire un essai avec le chapeau. Et le petit manteau. Et sinon, on ira chercher un bandeau. Je vais te mettre des souliers, ma beauté. Bah oui. C'est mignon avec le bonnet. Ça fait bébé. Je ne suis pas sûre de mettre, du coup, le gilet. Mais le petit bonnet, il est mignon. Regardez, c'est joli. Ça fait la petite maison dans la prairie. En parlant de petite maison dans la prairie, ça n'a rien à voir avec la petite maison dans la prairie. Mais je... J'ai vu des kits hier superbes à l'adoption. Un kit en silicone entier et un kit petite fille sur la page de Lily Petit Coeur. Allez voir sa page. Il y a des choses magnifiques. Elle a deux bébés très jolis à l'adoption. Et puis, il y a deux perles rares. Moi, j'appelle ça deux perles rares, vraiment. Deux diamants bruts, mais deux diamants, quoi. Sur la page de Francine Charpentier. Elle a pareil, deux kits silicone à la vente, à l'adoption. Une fille et un garçon. Ils sont magnifiques, tous les deux. Et puis, je connais Francine. Je sais que ses bébés, ils sont... C'est quelqu'un d'hyper soigneux, d'hyper... Francine, quoi. Pour avoir eu 90% de mes bébés par Francine, je peux vous assurer qu'ils sont tous magnifiques, quoi. Et puis, c'est quelqu'un d'hyper soigneux, d'hyper consciencieux dans ce qu'elle fait. Elle protège ses œuvres d'art, parce que c'est des œuvres d'art. Donc, allez voir ses deux profils si vous cherchez des merveilles. Je suis de Francine Charpentier. Et celui de Lily Petit Coeur. Alors, vous verrez, il y a quatre petites beautés, là, qui sont juste superbes. Bon, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'espère que vous ferez de belles adoptions, les filles, et que... Mais clairement, je sais... Je ne connais pas Lily Petit Coeur, mais pour avoir discuté un peu avec elle hier, c'est quelqu'un de sérieux et d'hyper attentif à ce qu'elle fait aussi, quoi. On voit bien, j'ai été regarder un petit peu, parce que j'aurais pas parlé de quelqu'un sans être sûre. Et là, je peux vous assurer que je suis sûre de ce que je dis. Vraiment, quelqu'un d'hyper... Bah, comme Francine, quoi. Qui va pas vous vendre des trucs complètement dépouillés et se sauver après, ou vous faire des coups de trafalgare. Voilà, c'est ça, le truc. C'est quand on achète des reborns. Alors, bon, des reborns en silicone, ça a un prix, vous savez bien. On veut quelque chose d'hyper soigné, de quelqu'un de sérieux, quoi. Et là, dans les deux cas, et surtout Francine, parce que je connais pas Lily Petit Coeur, mais je vous dis, j'ai vu que c'était quelqu'un d'hyper sérieux. Francine, pareil, c'est... Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, il y a une fille et un garçon, ils seront peut-être adoptables les deux en même temps, ou un parrain, bien évidemment, ils seront pas forcément en lot. Mais, ma foi, si vous pouvez le faire en lot, faites-le, parce qu'ils sont très beaux. Très beaux, très très beaux. Voilà, alors, j'espère que ça vous permettra, à vous, de faire adopter vos petits anges. Et à vous, les abonnés amoureux de Reborn, de vous offrir des merveilles. Voilà, des merveilles, parce qu'ils sont beaux tous les deux. Lily Petit Coeur, c'est un petit garçon. Je l'ai en photo sur mon portable, le problème, c'est que, voilà, je sais pas ce que ça peut donner. Je vais essayer de regarder si je peux vous montrer, quand même, déjà ceux de Francine, et puis ceux de Lily Petit Coeur. On va regarder ça tout de suite. Ceux de Francine, eh bien, je sais où ils sont, parce que je les ai sur le groupe Reborn et moi. Ils sont mis à l'adoption, là aussi. Je pense qu'ils sont sur beaucoup de sites... Ils sont sur beaucoup de sites de vente de Reborn. Et puis, et puis, et puis, cherche dans le groupe, Marlène. Quel est le groupe ? Je suis où, moi ? Parce que c'est ma bouille. Je vous montre ces deux beautés. Les voilà. Oh là là, moi, je suis red folle. Là, est-ce que ça va donner quelque chose ou pas ? Voilà. Ça, c'est un joli petit garçon. Ou une petite fille, d'ailleurs. Je ne sais même plus. Je ne vois pas bien. Je vous montre les photos. Oh, c'est moche ce que je fais, là. Oh, ça ne rend rien. Je suis désolée parce que... Ils sont trop beaux, les bébés. Là, ce que je vous montre, c'est nul. Comment je pourrais m'y prendre plus loin, plus près, plus près des étoiles ? Non, je crois que la première, c'est celle qu'on voyait vraiment mieux. Et là, ils sont tous les deux. Ils sont juste superbes. Oh, ça ne rend rien. Ah, peut-être plus je m'approche, si, peut-être un peu. Voilà. Oh, c'est trop beau. Ils sont trop beaux. Une petite fille, un petit garçon, juste sublime. Ah, n'hésitez pas. Allez-y voir, franchement. Et je vais vous montrer celui de Lily. Parce que je l'ai là sur... Tac, tac. Lily Petit Coeur. Alors, mademoiselle Lily Petit Coeur. Elle est là. Son bébé. silicone, il est là. Voilà. Et il y a un bébé vinyle aussi, à l'avant. Celui-là, c'est silicone. Donc, je ne sais pas si on voit le nom du kit sur l'annonce. Ajipi Doll Studio. Birth Certificat. Silicon Hard Doll. Ah, je ne vois pas le nom du kit. Je ne suis peut-être pas assez douée. Johanna K. Babies. Regardez cette petite bouille quand même. C'est mignonné. Voilà. Bon. Et elle a un kit aussi vinyle que je trouve super beau. Mais je ne sais plus dans quel... Regardez. C'est celui-là. C'est un joli bébé. Regardez-moi ce bébouillou. Je ne sais pas si on verra mieux là. Là, c'est une faute en noir et blanc. Voilà. Et elle a un joli petit kit vinyle aussi qui est très beau. Une petite fille super mignonne. Mais elle n'a pas vu mon message. Je lui avais demandé si elle pouvait m'envoyer une photo. Voilà. J'ai fait... Je ne vais pas dire de la pub parce que je ne fais pas de la pub. Mais là, pour le coup, je les ai trouvés tellement beaux tous les trois. Là, ces bébés en silicone. J'ai dit bon sang, partage ça Marlène. Partage ces merveilles. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup la petite fille chez Francine. Je la trouve trop mignonne. Et alors, son petit garçon, elle l'avait appelée. Alors, ce n'est pas obligé de laisser ce nom-là. Mais il s'appelait Almanzo. Almanzo, c'était l'amoureux de Laura dans la petite maison dans la prairie. Donc, j'avais dit... Enfin, ce n'est pas moi d'ailleurs. C'est Zah. Je m'attribue un peu tout là. Zah avait dit, la petite fille, c'est Laura. Donc, quand on parlait des jumeaux, c'était toujours Laura et Almanzo. Voilà. En attendant, moi, je vous ai montré Cyndelle Labelle. La très belle Cyndelle. On va essayer de lui mettre sa petite laine, voir ce que ça donne. On va lui mettre des chaussures aussi parce qu'on ne sort pas sans chaussures. Clairement, il me fait trop froid. Eh, 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 eh. Tu me donnes ta petite mimin. Je n'ai pas voulu la lever. Résultat des cours, je fais la grande fainéante. Il est trop beau, ce petit manteau. Quelle merveille. Et on va lui mettre ses petites chaussures à ma merveille. Donc, ouais. Cette vidéo, elle est pour parler des beaux bébés silicone. Pour vous remercier de vos cadeaux. À toi, Nathaline. Et à toi, Rose. Et puis, pour avoir des nouvelles d'Inès. Si jamais vous en avez, vous, des nouvelles d'Inès. Bah, vous me laissez un commentaire. Si jamais, bah, vous la connaissez bien. Et que vous avez des nouvelles. Je ne demande pas de détails. Juste, voilà. Avoir un peu de nouvelles. Parce que je m'inquiète, vraiment. Et puis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que, elle m'a beaucoup aidée, Inès. C'est rare qu'une chaîne Reborn fasse, entre guillemets, de la pub. Ou file un coup de main à une autre chaîne Reborn. C'est ce qu'elle a fait pour moi. Je pense que c'est la seule qui fait ça, quoi. Elle tend la main aux autres. C'est clair, je n'ai pas autant d'abonnés qu'elle. Je n'en aurais jamais autant qu'elle. Mais, j'ai trouvé tellement gentille qu'elle invite ses abonnés à venir me retrouver. Je trouve ça vraiment adorable, quoi. Vraiment adorable. Parce que personne d'autre chaîne Reborn ne fait de la pub pour une autre chaîne Reborn. C'est très, très rare, voilà. En tout cas, merci à toi, Inès, de l'avoir fait. Et à Maman Reborn aussi. Puisque je sais que Maman Reborn, elle est derrière à m'aider aussi. Voilà. Et puis, je vous embrasse tous bien fort. Vous aussi, tous qui regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous remontre mon petit ange adorable, Cyndelle. Je vais enlever ça. Je suis en train de... Non, voilà. Derrière, on a juste mon bébé sourire qui est toute mignonne, là. Et voici Mademoiselle Cyndelle. qui vous souhaite une bonne fin d'année et qui vous dit à très bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Je vais la poster tout de suite, cette vidéo. Et puis, comme ça, j'aurai peut-être des nouvelles. Et puis, un gros merci. Et puis, encore une fois, allez voir la page de Francine Charpentier et la page de Lili Petitcoeur. Et puis, faites comme moi, rêvez, 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 rêvez. Voilà. C'est quand même un bébé silicone. Moi, j'ai ma petite rose et tout. En aucun cas, je me plains parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une rose. Mais c'est vrai que le bébé silicone corps entier, c'est notre rêve à toutes. Donc, moi, j'ai mon rêve déjà. Mais je vous souhaite d'avoir, vous aussi, votre rêve. Donc, allez voir les pages de ces charmantes collectionneuses aussi adorables. Parce que Francine, c'est un amour. Pour la connaître bien, je peux vous certifier que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Et que je l'aime très fort. Allez. Cyndelle, on fait un bisé à tout le monde. Et puis, on fait un gros bisou encore une fois à Aurélie pour son anniversaire. Bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.